La journée a été vraiment très compliquée ici donc il fallait se battre toute la journée pour essayer de ne pas être piégé à l'arrière. Quand Instana a commencé à faire un gros tempo j'ai cru que ça allait être un peu délicat pour moi mais j'ai su rester bien placé et finalement j'ai su passer la dernière bosse. Après ça le plus dur c'était de dresser en bonne position. Ce que j'ai su bien faire avec l'aide de Matthias Frank dans la finale, avancer avec Gris de Venets donc ça a vraiment été à deux kilomètres j'ai su que j'avais fait le plus dur là. Il fallait que je continue à me battre jusqu'à jusqu'au petit pont à 500 mètres et là je savais que tout était possible donc je voulais simplement pas être bloqué. Quand j'ai eu l'ouverture j'ai pas hésité. Final un peu risqué si on a vu Alberto Contador chuté ? J'ai manqué un peu ça donc j'ai pas trop vu ça voulait dire que j'étais pas si mal placé. Mais je veux dire le final était compliqué, il y avait des risques à prendre ? Oui il y avait assez bien de risques vu que les deux derniers kilomètres c'était pas mal de petits virages donc le peloton est en ligne et voilà il y a toujours les leaders pour le classement général qui se battent pour éviter les cassures donc c'est toujours une petite bagarre entre les leaders du classement général et les sprinters et les sprinters ont peur d'être bloqués derrière eux parce qu'à chaque relance évidemment ils perdent un peu de temps et bon voilà toujours un peu délicat. Cette année vous explosez ? Vraiment vous passez à un palier ? Chaque année je passe voilà je fais ça à mon rythme on va dire et chaque année j'ai mes petites victoires voilà j'en collectionne pas dix par an mais j'en ai de belles chaque année et j'espère que ça va continuer. Celle-là n'est pas petite ? Voilà c'est la plus belle celle-là. Un petit mot sur votre futur, on sait que c'est la dernière année Diam. Cette équipe qui finalement réussit à marquer sur les trois grands tours cette année ? C'est un truc fantastique je pense voilà c'est un peu dommage que l'équipe se termine mais on peut remercier l'équipe d'avoir été là pendant quatre ans et voilà trois victoires en tout sur les trois grands tours c'est magnifique et l'équipe continue à se battre comme si c'est comme si le futur était pareil et c'est vraiment beau à voir. Mon futur oui je serai évidemment encore dans les pelotons professionnels l'an prochain mais c'est encore trop tôt pour dire ça officiellement.